... Merci M. le Président de m'avoir passé la parole. M. Diallo, vous avez déclaré à cette barre avoir porté plainte pour causer blessures volontaires et la perte de votre... la disparition de votre neveu du nom de Mama Dominga. Vous confirmez cette déclaration ? C'est clair comme on se voit entre nous comme cela... Est-ce que vous avez pu identifier les auteurs des clauses et blessures dont vous aviez été victimes ? Est-ce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a mis des questions par rapport à la place. On a dit que nous allons identifier qu'on a mis de nos surprenants. Nous allons identifier qu'il n'y allait pas. On met face à face. Nous allons dire qu'on a dit qu'ils ont dit qu'on a mis des questions. Ce n'était pas facile en ce moment-là d'identifier quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais si c'était quelqu'un que vous connaissez et que vous rencontrez, vous pouvez le reconnaître, le reconnaître. Est-ce que les militaires qui étaient au stade tiraient à bout portant sur les manifestants ? Les militaires qui étaient au stade tiraient à bout portant sur les manifestants. Même ceux qui tient les singes dans les brousses ne le faisaient pas comme ça. Quelle était l'intensité de ces tirs ? C'est les tirs et les gaz qui ont paniqué la poule. Vous avez également parlé de votre neveu Mamadou Minka. Au moment des faits, il avait quel âge ? Vous avez également affirmé qu'il était fils unique. Pour son père et pour sa mère, il était unique. Ça, c'est un frère à son père qui l'élevait. Quel a été l'état d'âme de ses parents après la disparition de leur fils unique ? Ils ont dit qu'ils s'en remettent à Dieu. Pour moi, j'ai dit que je vais porter plainte. D'accord. M. Ba. Djalou. Djalou, Djalou. A Marocana, est-ce que vous avez constaté la présence de Moussa Daddiz Kamara et de ses ondes ? Oui. A Marocana, il y a Moussa Daddiz Kamara. Il y a combien de temps ? Il y a combien de temps ? Là où j'ai sorti, moi. Il y a des portails qui sont des pharmacies. Je dis que c'est les portails qui sont au niveau du Carrefour Farma Guinée. Il y avait un petit portail qui était ouvert. Je ne sais pas qui l'a ouvert là-bas. Tous les groupes qui sont sortis là-bas, les gendarmes étaient alignés comme ça. Ils avaient bouclé vers le pont. Si ceux-là sont vivants, aujourd'hui, ils savent que c'est clair. S'il vous plaît, est-ce que vous avez vu le capitaine Moussa Daddiz et ses hommes ? C'est ce qu'elle veut savoir. Non, je ne l'ai pas vu. Merci, M. le Président. Du courage, M. Djalou. M. Djalou, toute ma compassion et toutes mes condoléances pour le décès de votre neveu. Vous avez déclaré que le bus envoyé au stade a été envoyé par le gouvernement. Vous confirmez ça ? Oui, il y a un quart qui est un stade. Le gouvernement est un quart de gouvernement. Le gouvernement est un quart de gouvernement. C'est le gouvernement qui a envoyé. C'est le gouvernement qui n'a pas envoyé. Je sais que c'est un quart du gouvernement. C'est le quart du gouvernement qui ne pouvait donc être envoyé par le gouvernement. C'est pour cela que j'ai posé la question à mes amis. Je ne sais pas si c'est eux qui ont envoyé ou si ce n'est pas eux qui ont envoyé. Est-ce que vous étiez militant d'un parti politique à l'époque ? Je suis militant du parti politique, mais ce jour-là, j'étais militant des forces vives pour que la vérité gêse dans le pays. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que les forces vives de la nation avaient décidé d'envoyer des bus pour transporter les militants jusque dans le stade ? Tout ceux qui sont partis ce jour-là, ceux dont j'ai pris connaissance et ceux dont j'ai suivi, personne n'est parti avec un enjeu. D'accord. Alors, lorsque vous retrouvez le bus du gouvernement à l'intérieur du stade qui transporte des civils que vous n'arrivez pas à identifier, est-ce qu'on peut dire que ce bus a été envoyé par le gouvernement ? Est-ce qu'on peut dire que ce bus a été envoyé par le gouvernement ? Je peux dire quelque chose ? Aujourd'hui, un quart de gouvernement, il y a des civils dedans qui sont rentrés. D'accord. Qui a envoyé là-bas ? Qui a autorisé ? C'est l'enquête qui va prouver ça. À travers le jugement. Est-ce que vous savez que le gouvernement d'alors comprenait les ministres, un premier ministre et à leur tête le chef de l'État ? C'est-à-dire le capitaine Moussa Dadis Kamara. Moussa, le gouvernement, le premier ministre, le ministre Beno Wodi, le capitaine Moussa Dadis Kamara. Il y a l'association, même l'association. Il y a des chefs, même en matière d'association. D'accord. Alors, si ces civils qui étaient à bord de ces bus étaient des manifestants, est-ce qu'ils n'allaient pas se mobiliser pour rentrer tranquillement dans le stade sans passer par le bus ? Comme vous tous l'avez fait. Mais vous avez des manifestants. Est-ce que vous avez des membres qui sont les membres ou qui se trouvent en ronde ? Il y a des membres qui sont les membres qui sont les membres et qui sont les membres. C'est pour cela que je me suis posé la question. Comment les cadres de gouvernement viennent ici et c'est les forces civiles qui organisent ? Est-ce que vous savez que ces civils, c'était des militaires déguisés en civil qui ont été infiltrés parmi les manifestants ? Vous savez que ces civils étaient des militaires déguisés en civil qui ont été infiltrés parmi les manifestants ? Au moment où je rentrais, moi je ne m'attendais pas à ce que les militaires soient habillés en civil pour faire ça. S'il se trouvait que c'est les militaires aussi, dans le procès-là, si c'est clair, on ne saura quels sont ceux qui les ont habillés en civil. Est-ce que vous savez que les recrues de Kalea avaient reçu une formation de commando, une formation rapide ? Vous savez que les militaires de Kalea avaient reçu une formation de commando, une formation de commando ? Vous savez que les militaires de Kalea avaient reçu une formation rapide ? Non, ça, moi je ne connaissais pas. Je vous l'informe. Ah, oui, bien sûr. L'homme en zaket que vous avez vu, est-ce qu'il était parmi vous avant les tirs ? Il était parmi vous avant les tirs, mais il était parmi vous avant les tirs. Il était parmi vous avant les tirs, mais il était parmi vous avant les tirs. C'est lorsque les tirs ont commencé, il a eu panique, il a ouvert ses tirs, il a retiré le couteau pour poignarder l'autre. Voilà. Est-ce que cela ne confirme pas qu'il y avait des infiltrés parmi les manifestants et qu'ils attendaient le moment pour poignarder ? Non, 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 ça c'est clair. Même si la famille de ce victime-là était là, il doit vous dire que, parce que je suis sûr que ça, peut-être que c'est le corps qui va arriver chez eux. Parce que quand les intestins sortent comme ça dans ces conditions, non. Est-ce que c'était le rôle d'un gouvernement d'envoyer des infiltrés comme ça dans un stade où il y a plein de manifestants pour massacrer la population ? Le gouvernement, tous les enfants du pays sont les fils du gouvernement. Toutes les quatre régions naturelles. Leur travail est encadré et soutenu pour qu'ils puissent gouverner. Est-ce que vous savez que les bus ont été vus de leur départ du camp jusqu'à l'arrivée au stade ? Est-ce que vous savez que les bus ont été vus de leur départ du camp jusqu'à l'arrivée au stade ? Est-ce que vous savez que les bus ont été vus de leur départ du camp jusqu'à l'arrivée au stade ? Ça je ne sais pas, moi je sais que le car là m'est arrivé, il est rentré. D'accord. Le jeune qui a été tué, Mikaïlu, est-ce que c'était l'apprenti mécanicien ? Je ne sais pas, Mikaïlu, est-ce que l'apprenti mécanicien ? Il va à l'école, il étudie. Quand il quitte l'école, il vient, il enlève la tenue, il va faire la mécanique. Est-ce que c'était l'apprenti de Maître Saliou, le chef de garage Mercedes ? Oui, c'était l'apprenti, Maître Saliou. Maman Saliou, mécanicien. Oui, Maman Saliou, il n'y a qu'à France 24. Ce sont bien sortis de France 24 là. Je me rappelle de l'avoir vu sur France 24. Quand il y a qu'à France 24, il n'y a qu'à France 24. D'accord. Comment vous avez pu compter le nombre de jours, les 4937 jours du 20 septembre jusqu'à ce jour ? Il a vu ce qui s'est passé au stade. Il va calculer depuis que c'est là qu'il est arrivé, jusqu'au moment du jugement. Jusqu'à ce que ça finisse aussi. Il permet tout le monde de voir une histoire. Pour que cela soit dans son histoire. Donc, ce procès était vraiment attendu pour vous ? Je suis vraiment content de ceux qui ont pu initier ça à travers la communauté internationale pour qu'il y ait ce procès. D'accord. Est-ce que vous confirmez qu'un avion militaire avait survolé le stade ce jour et au moment des faits ? Jusqu'à ce que j'ai dit, il y a des avions militaires. Jusqu'à ce que j'ai dit, il y a des avions militaires. Quand nous sommes sortis du stade. Jusqu'à ce que j'ai dit, il y a des groupes avec le cimenterie. Avec le groupe avec lequel j'ai dit. D'autres partaient jusqu'à ce que j'ai dit. Jusqu'à ce que j'ai dit, il y a des avions militaires. Jusqu'à ce que j'ai dit. On était en route. Il y a un hélico qui est survolé. Nous, on pensait que c'est nous qui est filmé. Parfois, on rentre, on s'abrite jusqu'à ce que l'hélico passe. Après, on sort. Ça, c'est clair. Est-ce que vous savez que le massacre du 28 septembre est un plan qui a été mûri, qui a été planifié, organisé et mis à exécution ? Ce n'est pas du hasard. Je sais pas. Il n'y a pas de plaisir. Si quelqu'un est chef, toute sa famille va parler. Il y a des choses qu'il ne prend pas. S'il prend d'autres, c'est lui-même qui va se rendre compte. D'accord. Alors il y a des commissaires de police qui déclarent que la police n'avait frappé personne. Ils n'avaient pas exercé de violence sur les manifestants. Est-ce que vous confirmez que c'est des policiers qui vous ont bastonné ? Je sais que ceux qui m'ont bastonné là, c'est les télés policiers. Je ne sais pas maintenant ce qu'il lui a parlé. Encore une fois, du courage, M. Diallo. Merci. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. J'ai quelques questions à poser à M. Diallo. M. Diallo, toute ma compassion, je vous présente mes condoléances pour la disparition de votre neveu. M. Diallo, M. Diallo, M. Diallo, M. Diallo, M. Diallo, M. Diallo, le lundi 28 septembre 2009, vous étiez venu au stade avec une arme ? M. Diallo, 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 même si je dis que j'ai perdu quelque chose là bas ça serait faux je n'ai même pas perdu quelqu'un aussi est ce que en venant au stade vous avez pensé à un seul instant que ce qui s'est passé c'est que vous avez subi est ce que vous avez pensé avant de venir là bas que des choses allaient se passer vous savez dieu nous cache beaucoup de choses d'être humain mais même si dieu va me montrer ça en songe parce que de plus souvent je vois beaucoup de choses en rêve mais attendent on s'occupe de nyan de nyan langal kathitami de hôte je n'allais pas sortir et surtout cette journée là j'étais en jean est ce que vous savez que de l'autre côté on ne vous croit pas on dit que quand nous on vous a fabriqué que vous êtes les victimes fabriqués dont un dit en l'intour à l'est quand béharé de hola qui ont comme bébé iné on a réconnu qu'on victime tafade tout le respect que j'ai donné à les aux avocats ici et les magistrats de tribunal plus le président du tribunal je ne vais même pas entendre cette déclaration à plus forte raison répondre à ça est ce que vous savez que le gouvernement de monsieur moussa dadis a reconnu officiellement qu'il y a eu 57 morts au cité ou j'habi gouvernement moussa dadis a dit son qu'on est nido imbe maibé ben kochapan de joie et j'ai égé ou en ikomai tu n'es quoi quoi il a tout à l'aïwan ça c'est un rêve seulement qu'il s'appelle dit mais malgré les 57 morts là le nombre de corps exposé à l'esplanade de la grande mosquée c'était pas 5 à 7 fika la pote a pan de joie et j'ai inam il faut redicot d'unité à noko a esplanade un kad yon a yon a yon a nodou mais va et damien n'a que le nom pour vous redire d'yad d'anodi d'ingas ta dubaï on tomare il en parle bon je n'ai pas suivi le maître païkou koum kanyoun et babel m'a connu de mon que bendoï ya ou non verifiez je ne connais pas le nombre de corps ressenti parce que j'étais blessé c'est le maître et son père qui sont partis pour la recherche est ce que vous savez que nous avons des procès verbaux ici des déclarations des certaines autorités qui ont vu des camions remplis de corps au camp samouris ou en ce qui ont vu ça ils ont attesté qu'ils ont vu ça peut-être que mon petit peut être là nous n'ont jamais été exposés à l'esplanade de la grande mosquée donc le corps de son neveu fait partie de ses corps disparu pour ça je sais qu'il est rentré et je sais qu'il n'est pas rentré à la maison il est disparu je sais qu'il a disparu jusque là où je suis comme ça je n'ai pas vu merci